Bonjour à tous, c'est Cyril Carat du blog J'arrêt de Travailler.fr. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Goulouin Tristan pour une interview. Donc, il a écrit un livre, « Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros ». Rien que ça ! Voilà Goulouin ! Est-ce que, Goulouin, tu peux te présenter et nous parler de ton livre ? Et j'aurais également une question. Est-ce que tu penses qu'en 2017, pour un de nos lecteurs qui a envie de lire ton livre, est-ce que c'est toujours possible de se constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros ? Voilà, pour répondre à ta première question, donc moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas lu encore mon livre. Donc, moi, c'est Goulouin Tristan, 35 ans de Toulouse. Donc, c'est un livre que j'ai écrit en 2015, suite à la suite de mon parcours, enfin, de tous les investissements que j'ai pu faire dans l'immobilier. Donc, en fait, j'ai commencé les investissements immobiliers pour faire cours en 2006 jusqu'en 2014. Je me suis constitué, j'ai acheté 25 appartements, avec mon salaire de pompier, parce que je suis pompier de base, avec mon salaire de 1750 euros. Pour répondre à ta deuxième question, est-ce que c'est possible aujourd'hui de reproduire mon parcours ? Alors, c'est totalement reproductible et ça le sera toujours dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ça l'était il y a 50 ans, ça l'est encore aujourd'hui et ça le sera encore dans 50 ans. Le maître homo de l'investissement immobilier, c'est avant tout un état d'esprit. C'est vouloir se fixer un objectif, c'est vouloir s'autoriser. Je me suis autorisé à vouloir me constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros, donc j'ai réussi. Je n'ai pas de croyances limitantes par rapport à tout ça. Je m'autorise beaucoup de choses, enfin, en tout cas, je m'autorise mes projets, je m'autorise à vivre ma vie et c'est ce qui a fait ma réussite dans l'immobilier, tout simplement. Donc, oui, ce sera reproductible pour ceux qui se l'autoriseront et qui le voudront, tout simplement. D'accord, très bien. Après, à ton avis, un lecteur qui lit ton livre et qui a envie de passer à l'action, à ton avis, quelles doivent être les trois qualités qu'il doit absolument avoir pour réussir et faire comme toi ? Les trois qualités, alors pour en sélectionner trois, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'il sache prendre ses responsabilités, qu'il ait la tête sur les épaules, qu'il sache gérer de l'humain aussi, parce qu'à partir du moment où on sentait... Oui, on en a parlé, c'est vrai. Quand on se lance dans un investissement immobilier, on va gérer aussi de l'humain, on va gérer des gens, on va aller au-delà de trois qualités, parce que ça demande quand même beaucoup de qualités. L'immobilier, c'est ne pas être à sous-tendu, savoir tenir sa comptabilité, ne pas être à sous-tendu, avoir de l'épargne. Après, là, je vais au-delà des qualités, mais c'est vraiment les critères, je vais vous en parler de qualités et critères de base, d'accord, pour se lancer dans l'immobilier. Donc, oui, avoir de l'épargne, avoir à étudier le marché, s'être formé, c'est important. Alors, on peut très bien se lancer dans l'immobilier sans se former. Moi, je ne me suis quasiment pas formé dans l'immobilier. J'ai foncé avec ma logique qui m'a porté vers le succès. Mais voilà, c'est mieux de se former, être dans l'échange, le partage, assister à des conférences, à des séminaires. Mais voilà, c'est surtout prendre ses responsabilités, être responsable. Donc voilà, c'est vraiment les principales qualités pour se lancer dans l'investissement immobilier, enfin pour se lancer dans tout ce qui touche au domaine des finances. Donc, tu as un petit peu répondu à mon autre question qui était « Que conseille-tu à une personne qui n'y connaît rien dans l'immobilier ? » Juste avant de passer à l'action. Tu as dit qu'il ne fallait pas se former, mais tu le conseilles quand même. Je le conseille même fortement. Voilà, c'est dans le partage, dans l'échange, des conférences, des séminaires. Ça va nous ouvrir sur ce qu'on veut faire dans l'immobilier. L'immobilier, c'est une centaine de directions qu'on a fait par la vente. Ça va être du meublé, du vide, de la colocation, du saisonnier, de l'achat au ventre, de la construction aux ventes. Tout ça, ça va être défini, non pas par rapport à un rendement, par rapport à des chiffres, mais ça va être essentiellement défini par rapport à votre situation personnelle et professionnelle. Il y a des chemins qui seront plus difficilement exploitables que d'autres par rapport à votre situation personnelle, professionnelle. Et c'est ce qui va définir vos choix d'investissement dans l'immobilier. Donc, ça va être apprendre à se connaître et toujours revenir à la même chose, se former, échanger, partager pour vraiment définir quel va être le meilleur chemin à prendre pour vous. Exactement. Après, une autre question. Durant ton parcours d'investisseur immobilier, as-tu fait des erreurs ? Et si oui, lesquelles ? Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, certaines que j'aurais pu éviter si je m'étais davantage formé. Mais après, de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous formiez ou non, que vous soyez vraiment même très assidus sur le partage, l'échange, la formation, les erreurs, de toute façon, c'est inévitable. À partir du moment où l'investissement est immobilier, ce n'est pas j'investis, je gagne. C'est j'investis, je gagne, certes, mais je prends aussi les ennemis qui vont avec. Et je prends aussi surtout avec le delta imprévu, qui est difficilement jaugeable. Plus il serait formé, plus il serait prudent. Et moins vous ferez d'erreurs. Et moins vous ferez d'erreurs, plus ce delta imprévu diminuera. Mais quoi qu'il arrive, ce delta imprévu sera toujours là. Des erreurs, j'en ai fait. On va dire que les deux plus grosses erreurs que j'ai pu faire, la première, ça a été mes investissements à Clichy-la-Garenne, même si aujourd'hui, est-ce que c'est une erreur ou pas, je le serai réellement le jour où je vendrais ces biens, savoir si je les vends à perte ou pas, ou si je fais une plus-value. Une plus-value n'est pas encore... n'est pas encore... Coupra n'est pas encore... n'est pas encore certaine, tant que tu n'as pas vendu combien, c'est ça ? Oui, ça n'est pas encore... Voilà, une plus-value à Clichy-la-Garenne n'est pas encore à exclure. Voilà, au jour d'aujourd'hui, si je revendais mes biens, je ne gagnerais pas d'argent, j'en perdais sûrement. Donc, comme on dit, pour revenir à la bourse, quoi qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc, moi, les biens que j'ai achetés avec Clichy-la-Garenne, c'est un peu la même chose. Pour l'instant, je n'ai pas vendu, donc je n'ai pas perdu d'argent. Je sais qu'ils me rapporteront sûrement si j'attends 5 ou 10 ans. Mais voilà, pour en revenir à l'erreur que j'ai pu faire avec Clichy-la-Garenne, c'est que j'ai acheté dans une copropriété qui était très, très mal gérée. L'immeuble était d'apparence très joli. Mes studios étaient très bien aussi. Mais les parties communes, il y a eu un pratique de drogue dans les parties communes. Ça a coûté énormément d'argent. Il y a eu énormément de problèmes par rapport à ça. Donc, au niveau des charges de propriété, ça m'a coûté énormément d'argent. C'est une chose que je n'aurais pu éviter si j'avais visité l'immeuble entièrement au lieu de me contenter de voir la façade et uniquement mes studios. Donc, si j'avais fait vraiment visiter tous les étages, si j'avais pu aussi discuter avec certains propriétaires qui, eux, connaissent vraiment la vie de l'immeuble, je n'aurais pas investi et je n'aurais pas perdu de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est deux appartements qui m'ont coûté de l'argent. Je suis père de l'argent avec ces appartements. Et encore une fois, ce n'est pas impossible que dans les années qui viennent, vu que les parties communes ont été refaites à neuf, on a changé de copro, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ça a revenu un peu dans l'or, l'immeuble a revenu un peu plus caché. Pas encore suffisamment que je retombe sur mes pas. Mais bon, on verra dans l'avenir si c'était réellement une vraie erreur. Et la dernière, c'est mon dernier investissement que j'ai fait à Perpignan, où mon immeuble, enfin l'immeuble voisin, un mitoyen au mien a menacé de s'écrouler. Donc, ils m'ont rattaché au mien avec des IPN et compagnie. Donc, ça a détérioré la façade. Mon immeuble a perdu de cachet. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose, même aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu voir. Ça, c'est vraiment sur le delta. Ça, c'est ce que je vous parle. Ça, c'est vraiment le delta imprévu. Sauf que là, ça a été un delta imprévu qui m'a coûté beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, c'est l'immobilier. Et j'ai gagné aussi beaucoup d'argent avec d'autres biens. J'en ai perdu avec d'autres. C'est l'avis de l'immobilier. C'est comme ça. À partir du moment où on investit beaucoup, plus on investit, plus on a de locataires, plus on a de biens. Et après, il y a la loi des chiffres qui intervient. C'est ça. La loi des chiffres, elle est inévitable. Plus vous avez de biens, plus vous avez de locataires, plus vous avez d'imprévus, ça va avec. Mais voilà, ne soyez pas réticents non plus par rapport à l'investissement. Mais voilà, faites attention à ce que vous faites. Exactement. De toute façon, le lapin à cinq pattes n'existe pas. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est assez important de parler, justement, lorsqu'on est dans un immeuble, de parler aux gens qui habitent. Justement, parce que peut-être que les gens qui habitent savaient qu'il y avait un deal de drogue, peut-être, etc. Je dis ça. Peut-être que l'agent mobile savait, mais il me l'a caché. Ça, c'est vrai que c'est très important de parler aux gens du lieu, là où ils habitent. Et peut-être que, je ne dis ça, je ne sais pas, mais peut-être que ton bien, là où tu avais un problème d'IPVN, peut-être que les voisins, du coup, peut-être qu'ils auraient pu… Il n'y avait pas de voisins. Ah, bon, il n'y avait pas de voisins. Bon, ouais. L'immeuble était à l'avant. Ah, l'immeuble était à l'avant. Donc, ce n'était pas possible. C'était un peu compliqué de discuter avec les voisins. Oui, effectivement. Du coup, ma dernière question, je sais que tu as arrêté tes investissements immobiliers il y a trois ans. Est-ce que tu envisages, dans un futur, de continuer à investir ? Oui, comme je disais avec toi, moi, je fonctionne par palier. J'ai fait un premier palier qui m'a amené à l'acquisition de 14 de studio. Après, j'ai arrêté d'investir pendant deux ans pour faire trois pas en arrière parce que j'ai revendu trois studios et j'ai arrêté 14 pas en avant. J'ai racheté 14 appartements via 4 immeuble. Donc, j'ai fait une pause de deux ans. Ce qu'il y a de deux ans m'a servi à me former, à découvrir d'autres types d'investissements. C'est là où j'ai découvert les immeubles de rapport. C'est pour ça que j'ai été beaucoup plus vite après parce que j'ai acheté mes 14 premiers appartements que j'ai achetés en 8 ans, il me semble, ou en 5 ans. En 5 ans, j'ai reproduit la même chose avec mes 4 immeubles, 14 appartements en 5 ans. Donc, j'ai été beaucoup plus vite parce que pendant deux ans, je me suis formé, j'ai découvert de nouvelles stratégies et compagnie. Et là, je suis dans cette même optique. Alors là, je n'ai pas fait trois ans de pause pour qu'on... Enfin, je continue de me former, mais ce n'est pas dans cette optique-là que j'ai fait des pauses. C'est que je suis aussi sur d'autres projets et je ne peux pas tourner de front. Il y a eu... J'ai repris, on va dire, entre guillemets, entre guillemets, une carrière dans le sport. Donc, je décrochais un titre de champion du monde ultra triathlon. Pendant mes trois années de pause, on m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail où je voyageais un peu dans les quatre coins du monde. Je suis en train de travailler sur mon blog qui est d'ailleurs... qui vient de sortir en ligne www.businesschallenge.fr Donc, tout ça, c'est aussi qu'on me demande énormément de travail. Donc, voilà, j'ai arrêté pendant trois ans parce que voilà, j'ai eu beaucoup d'activités à côté, beaucoup d'autres projets à réaliser, mais les investissements, non. Les investissements, je les reprendrai qu'en 2018, 2019, je ne sais pas. Je sais que je les reprendrai, mais voilà, je les dépends du delta sport, du delta blogging, de la conférence, séminaire que je vais mettre en place, comment tout ça, ça se groupille, comment tout ça, ça évolue. Et le jour où les investissements reviendront, ça reviendra naturellement. Mais je ne suis plus dans une période de qualité, il faut que je m'achète ton appartement par an, ce, cela. Je reprendrai les investissements quand ce sera le temps, s'il ne plaît pas. D'accord. C'est vrai que, par rapport à ce que tu viens de dire, lorsqu'on se lance dans l'immobilier, il y a un facteur temps qui est primordial. C'est-à-dire que lorsqu'on veut investir dans l'immobilier, on va devoir passer énormément de temps à réaliser ce projet-là. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux être apte à pouvoir se dégager énormément de temps. Sinon, on peut perdre beaucoup d'argent par manque de temps. Voilà, parce que qui dit manque de temps, on dit qu'on ne va pas réussir au niveau des travaux ou autre chose. On ne va pas aller chercher un financement assez rapidement. Et au final, on peut perdre plein, plein d'argent. Enfin, voilà, le temps dans l'immobilier, c'est de l'argent. Parce que si vous avez un bien, vous ne pouvez pas vous en occuper. et donc, du coup, vous n'avez pas des loyers. Mais les crédits tombent derrière. Donc, voilà, il faut être prêt à passer énormément de temps à s'occuper de ces biens, tout du moins au début. Tant que la machine n'est pas en route. Merci pour cette interview. Tu m'avais dit que tu avais eu un cadeau pour moi. Oui, oui. Je me suis sûr que ça, tu ne l'as pas oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Pour te remercier de m'avoir reçu à Toulouse, enfin, en tout cas, pour cette interview. Donc, voilà, comme je le fais avec, comme j'ai pris l'habitude de le faire avec toutes les personnes qui m'interview ou que j'interview, donc, je leur offre le livre. Donc, voilà, mon ouvrage que j'ai présenté au début. Donc, mon histoire, que moi, je me constitue un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros, d'édition au maxima. Donc, voilà, c'est pour toi. Comme tu as dit au début de l'interview, donc, tu as ton blog. J'arrête de travailler.fr. Là, ce sera l'occasion de le faire gagner à… Exactement. Un internaute. Un internaute, oui. Il sera dédicacé, en plus. Dédicacé. Donc, voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Merci, Dolwenn, pour ce cadeau. Et bien, voilà, on est en direct de Toulouse. C'était Cyril Cara du blog J'arrête de travailler.fr avec Golwenn Tristan du blog 3wbusinesschallenge.fr. Voilà. Donc, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à gauche sur cette vidéo et voir également le site de Golwenn. Vous aurez le lien qui sera sur cette vidéo. Merci. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501